La motivation qui a été mise en avant par l'intéressé est pour l'instant une explication liée à un mouvement de colère qu'il aurait pu ressentir. Suite à une fouille qui a été effectuée de sa cellule la veille, à aucun moment l'intéressé ne revendique qu'une action à caractère terroriste. Donc comme indiqué, le but des investigations qui désormais vont se dérouler sous le contrôle du juge d'instruction, c'est-à-dire dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte, le but de ces investigations est de déterminer si éventuellement l'individu aurait pu avoir une motivation différente ou d'autres motivations, à ce stade nous n'en avons qu'une, s'il devait y en avoir une autre et si cette autre motivation devait effectivement laisser penser et surtout permettait de caractériser de manière certaine qu'il y a une connotation terroriste, une autre qualification pourrait être envisagée. À ce stade, ce n'est absolument pas le cas, d'où le choix de la qualification qui a été faite, qui a été retenue, et d'où le chef de mise en examen de l'intéressé, à savoir tentative d'assassinat. Le fait que des témoignages fassent état de cri à la Ouagbar de sa part n'est pas suffisant à l'heure actuelle ? Non. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce seul élément ne suffit absolument pas. D'abord, comme je l'ai précisé par ailleurs, nous avons de manière certaine un des deux surveillants victimes des faits qui l'indiquent. Il indique l'avoir entendu. Nous avons d'autres témoignages également de détenus qui ont assisté à la scène, qui viennent le confirmer. Tous les témoignages ne sont pas concordants sur ce point, mais de toute façon, quand bien même c'est effectivement le propos qui a été tenu par l'intéressé ou les mots qui ont été prononcés par l'intéressé, ces seuls éléments ne nous suffisent pas. Les investigations qui ont d'ores et déjà été menées dans le cadre des 48 heures de garde à vue avaient pour but de comprendre le passage à l'acte de l'intéressé. Il était pourtant suspecté de radicalisation. C'est quelqu'un qui faisait, comme je vous l'ai indiqué également tout à l'heure, qui faisait l'objet d'une enquête pour suspicion de radicalisation, étant précisé que cette enquête n'a pas permis de prouver qu'il était radicalisé, d'où l'impossibilité, bien évidemment, de retenir en ce qui nous concerne une infraction pénale. C'était une suspicion de radicalisation qui n'a pas été corroborée par des éléments qui ont pu être réunis dans le cadre de cette enquête. Il était en colère pourquoi ? On ne plante pas un couteau dans le dos d'un surveillant pour une fouille ? Comme je vous l'ai indiqué, c'est donc cette fouille qui était réalisée dans sa cellule qui l'aurait énervée, l'intéressé indiquant que des surveillants auraient marché sur son lit, auraient laissé des traces de pas sur une couverture, des traces de cendres. C'est la personne qui a été mise en examen qui l'indique pour justifier son passage à l'acte, étant précisé que c'est la seule explication à ce stade dont nous pouvons, bien évidemment, nous satisfaire, libre à la personne mise en examen, d'apporter dans le cadre de l'information judiciaire d'autres explications. Au bout de 48 heures de garde à vue, ce sont les seules et uniques explications qui ont été fournies par l'intéressé sur le motif de son passage à l'acte. Quels sont les éléments qui vous ont permis de mettre hors de cause les trois autres personnes, ainsi que la personne qui vient de Lyon ? Comme je vous l'ai indiqué, le but des investigations était de déterminer dans quelle mesure d'autres personnes avaient pu jouer un rôle actif dans la commission des faits, ou à tout le moins fournir une complicité à l'auteur principal des coûts. Les investigations n'ont absolument pas permis de réunir des éléments mettant en cause une participation des quatre autres personnes qui avaient été placées en garde à vue, dont je rappelle qu'il y avait trois détenus parmi elles et une personne libre qui se trouvait sur le continent. Les investigations n'ont pas permis de réunir deux charges à leur encontre. Donc ces quatre personnes ont été laissées libres dans le cadre de cette affaire, étant précisé que les trois personnes qui étaient détenues ont été à nouveau écrouées en ce qui les concerne. Merci.